Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome de Longchamp ce jeudi 9 mai encore une journée qui sera fériée avec un handicap qui fait la part belle à la jeune génération des poulains et des pouliches de 3 ans qui seront en scène dans le prix du bel air un handicap long de 1300 mètres sur la nouvelle piste ils ne sont plus que 15 il y a déjà un nom partant qui était connu dès l'officialisation des partants c'est le numéro 15 The Cat qui pourtant aura eu une toute première chance mais bon on fera sans lui et c'est vrai que c'est une course qui est prévue à 20h15 c'est la 7ème course du programme on est comme tous les jeudis désormais prévu un petit peu en nocturne on va rentrer dans le vif du sujet de cette épreuve qui est très ouverte et dans laquelle il y a vraiment pas mal de possibilités on a notamment une course référence dans laquelle le numéro 7 Ali que j'ai retenu en tête a terminé tout simplement 5ème c'est vrai qu'il a bien couru pour son retour dans cette catégorie c'est un cheval qui déjà en début d'année avait montré des moyens dans les handicaps en terminant 2ème sur la PSF de Deauville derrière il a tenté sa chance niveau listed ça s'est pas bien passé visiblement il a pas forcément la poiture ou pas encore en tout cas c'est un cheval qui à mon avis est perfectible qui a de la marge dans cette catégorie et vu lorsqu'il a sa tentative du 18 avril sur ce parcours je pense qu'il a les moyens de remporter un tel handicap cette année peut-être même dès ce jeudi en tout cas c'est un des nombreux prétendants à la victoire ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 2 on y croit j'y crois vraiment à ce concurrent déjà c'est un cheval qui n'a couru que 5 fois et en 5 tentatives il a toujours terminé sur le podium voilà il a terminé 3ème en dernier lieu sur l'hippodrome de Deauville mais c'est surtout sa performance précédente du côté d'Amiens qui m'a plu parce qu'il a été battu par Danse Sioux Danse Sioux a terminé 2ème du quintet référence il ne court pas Danse Sioux cette course là c'est une pouliche elle ne court pas pardon le quintet de ce jeudi mais la ligne est très bonne non seulement il a été battu avec 1,5 kg de désavantage mais il est pris à une valeur qui est inférieure à celle de Danse Sioux donc en théorie pour moi il a vraiment les moyens de lutter tout simplement pour la victoire à ce poids là donc c'est à lui de le prouver en piste c'est quand même son premier handicap avec tout ce que ça comporte d'incertitude mais au niveau de la théorie moi je trouve qu'il a vraiment une très très belle carte à jouer ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 3 Tiffany Lee elle aussi débute dans cette catégorie alors elle a montré quand même des moyens au niveau supérieur elle est quand même placée de liste en fin d'année dernière du côté de Marseille deuxième d'une course qui était vraiment bien composée j'ai beaucoup aimé cette sortie cette année c'est deux courses pour deux cinquièmes places dans des courses à condition voilà c'est un petit peu assez difficile de cerner ses courses de rentrée mais en tout cas son entourage qui fait le déplacement elle a quand même montré de la qualité cette distance va vraiment lui plaire c'est vrai que les deux dernières fois c'était 1800 et 2000 mètres peut-être qu'elle sera mieux sur courte distance d'autant qu'elle avait gagné sur 1400 mètres l'an passé à Vichy le fait de revenir sur plus court pour moi ça va jouer en sa faveur et j'y crois j'y crois vraiment c'est pour ça que je l'ai retenu en 3ème position ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro 8 Greyfighter j'aime bien sa candidature à lui aussi je vous l'ai dit c'est une course qui est très ouverte ce ne sera pas forcément les choix de tout le monde que j'ai fait en retenant le numéro 8 Greyfighter qui a effectué une rentrée qui est très correcte sur l'hippodrome du Mans c'est vrai que c'est un cheval qui en fin d'année dernière avait tenté sa chance dans le prix Rabucto c'est toujours une épreuve qui est très convoitée lors du week-end de l'arc pour les poulains et pouliches de 2 ans bon il avait échoué mais auparavant il avait montré de la qualité donc voilà moi je trouve que c'est un concurrent qui a certainement de la marge en valeur 38,5 il va sans doute afficher des progrès sur sa rentrée non j'aime beaucoup la distance va lui plaire en tout cas je trouve qu'en théorie lui aussi fait partie des concurrents qui ont vraiment les moyens de rivaliser pour les premières places ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 13 il s'agit de The Place to Be qui n'a pas si mal couru que cela dans la course référence le 18 avril il n'était que 9ème mais il n'a pas forcément eu beaucoup de chance durant le parcours et dans la phase finale je pense qu'il peut faire mieux que cela auparavant sa rentrée était très bonne du côté de Salon de Provence voilà on continue dans cette filière on persiste je pense qu'il est capable lui aussi de remporter un quintet même à l'avenir maintenant ça reste une pouliche qui est perfectible et qui a certainement encore de belles choses à montrer donc attention elle est bien placée dans la stalle de départ moi j'en attends un rachat et attention à elle je pense qu'elle est capable aussi de jouer vraiment un très bon rôle à l'arrivée de ce quintet ensuite j'ai retenu l'as McTenet pareil il n'a vraiment pas si mal couru que cela dans le quintet référence du côté de Longchamp il terminait 7ème lui et c'est vrai que la tentative était vraiment bonne notamment l'impression visuelle je pense que c'est un concurrent qui a également les moyens de bien faire dans cette catégorie c'est vrai que depuis son arrivée sur notre sol il n'a pas forcément montré énormément de choses à part une 3ème place en débutant derrière il s'est heurté à forte partie je pense vraiment qu'il est capable de bien faire dans cette catégorie on lui remet les oeillères comme en dernier lieu je pense que c'est un cheval si il a un parcours fluide et capable de prendre une 4ème ou 5ème place à Bellecôte ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 6 Koslowska c'est tout simplement celle qui a remporté le handicap référence maintenant elle a été pénalisée de 3,5 kg 7 livres en plus c'est pas rien c'est difficile de savoir de quelle marge elle dispose elle a bien gagné mais pas non plus avec une grosse marge à mon sens donc voilà je pense qu'elle est capable de confirmer mais plutôt pour une petite place et enfin en 8ème position j'ai retenu le 11 Concertation c'est une pouliche entraînée par Francis Graffard Francis Graffard qui est en grande forme en ce moment en plus elle a associé à Michael Barzalona c'est vrai que l'an passé elle a vraiment montré de bons moyens elle n'a jamais fini plus loin que 3ème pardon et bon elle n'a pas pu s'imposer mais elle a une 3ème place et 4 2ème places cette année c'est un peu moins bien 4ème pour sa rentrée puis 6ème en dernier lieu maintenant je pense qu'on s'est évertué à lui apprendre son métier puis dernièrement c'était 1000 mètres c'était peut-être un petit peu court pour ses réelles aptitudes en tout cas je pense que ce parcours va jouer en sa faveur comme je l'ai dit elle a associé à Michael Barzalona et c'est vrai que c'est un tandem qui me fait peur même si elle peut manquer de métier je pense qu'elle est capable elle aussi de fournir vraiment une très bonne tentative et puis en cas de noms partant j'ai retenu le numéro 9 la spéciale qui a remporté la 2ème épreuve le 18 avril elle l'a remporté de belles manières alors maintenant elle a été pénalisée elle monte de catégorie elle a 3 kilos en plus voilà faut voir c'est une question d'impression je pense qu'elle a encore un peu de marge maintenant est-ce que ce sera suffisant face à une telle opposition c'est le parcours et c'est surtout le verdict de la course qui nous le dira en tout cas c'est une course qui bien entendu est très ouverte et à prendre avec des pincettes on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 2 le 3 le 8 le 13 l'As le 6 et le 11 et en cas de noms partant le numéro 9 écoutez mes 3 premiers chevaux je pense que ça peut être des bases très intéressantes peut-être même spéculatives pour certaines d'entre elles donc voilà le 7 je pense qu'il fera partie des favoris Ali le 2 on y croit j'y crois vraiment beaucoup pour son premier handicap tout comme pour le numéro 3 Tiffany Lee qui sera certainement peut-être un peu moins joué vraiment une base un peu spéculative comme je l'ai dit et c'est vrai que ça me plaît beaucoup on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs d'ici là je vous souhaite une excellente journée bye bye et je vous souhaite